Salut, fais une pause, installe-toi confortablement et prends un livre, mais pas n'importe quel livre. Cette semaine, on te conseille, the very best of Aldo Colombini. Quand on l'ouvre, on garde la bouche ouverte. 47 routines expliquées. Oui, 47. Alors pour un livre à 45 euros, presque 1 euro la routine, c'est presque donné. J'allais oublier, vous trouverez à chaque fois des subtilités prises en compte sur chacune des routines. Ces routines, elles nous viennent du répertoire d'Aldo Colombini. Bon, vu le titre du livre, on aurait pu s'en douter. Ce magicien italien nous marque par ses tours qui vont droit au but, simple mais terriblement efficace. Certains tours de ce livre seront irremontables, même par des magiciens. Et oui, rien que ça. On est tout de suite marqué par la diversité des tours. Certains, très simples, seront réalisables en quelques minutes. D'autres vous demanderont donc légèrement plus de temps. Quand tu lis un livre, t'as des passages marquants. Ce qui ici marquera n'importe qui, c'est la clarté des explications, souvent appuyée par de belles illustrations. La mise en plage est claire, les parties et sous-parties clairement définies, on sait où on va. On notera surtout l'intelligence de Colombini dans certains principes de base. On gardera par exemple en tête l'excellente routine Audities. Enfin, si on ne devait retenir que 3 moments marquants, on citera Bandit, Point of No Return ou encore Parliament. Mais quand tu lis, tu fais aussi face à des moments de vide. Ici, je citerai des tours de petits paquets. Et oui, je dis je, car c'est mon opinion personnelle et puis comme on dit, tous les goûts sont dans la nature, non ? Cette partie, bien que très brève, ne m'a donc pas scotché, même si Colombini est considéré comme un des maîtres en la matière. S'il fallait critiquer un deuxième point, on parlerait du format. C'est une mode en magie, c'est sûr, mais les livres sont assez grands. Un format poche ne serait-il pas parfait pour pouvoir enfin lire un bon livre lors de votre trajet métro-boulot-dodo-journalier ? Mais après lecture, on en pense quoi ? Une chose est sûre, on en ressort des idées plein la tête. On retiendra très facilement au moins un tiers des routines de ce livre. Leur diversité permet à n'importe quel magicien de trouver son bonheur. Salon ou close-up, les deux domaines sont couverts. Une chose est sûre, chez Reborn, on s'est posé, on a lu et on a aimé. Et toi, tu l'as fait quand, cette pause ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501